Bonsoir à tous, je voulais juste vous remercier d'être venus au nom de Cazohar. On va juste lancer la projection du film et on fera une présentation de Béatrice Bijan et du film après avec du temps pour des questions. Et il y a un pot dans la rotonde à la fin de la séance et vous êtes tous les bienvenus pour rester avec nous. Voilà, bonne séance ! Bonsoir à tous, c'était la première diffusion de Hedghtin Bone à Paris depuis la sortie du film. Le film, le procédé a commencé en 2008 et il est sorti en 2018, donc c'était un procédé assez long en fait, 10 ans, que Béatrice Bijan a rattrapé en chemin. Donc Béatrice est arrivée tout fraîchement d'Australie hier soir et elle travaille à l'Université nationale d'Australie à Canberra et donc a co-réalisé ce film avec Martin Thomas qui est historien à l'Université nationale d'Australie à Canberra. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Sinon, peut-être... Marion a déjà une question ? Je vais faire passer le micro comme ça, on entendra mieux. Et après on peut voir comment les choses se passent. Merci beaucoup Béatrice d'être présente parmi nous ce soir. J'avais une question par rapport au fait de filmer les ossements, notamment quand ils étaient manipulés, etc. Est-ce que ça... Comment s'est passée cette prise de décision ? Est-ce qu'il y a eu des débats au sein de la communauté ? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont pu refuser ou manifester un accord un peu plus mitigé ? Voilà, comment est-ce que tout ça a été fait ? Alors au niveau de filmer les os, il y a eu des ossements, il n'y a eu pas de débat du tout. Parce qu'en fait, vous voyez, Jacob Nyingu avait une grande autorité sur la communauté. Et c'est lui qui a décidé... Vous voyez dans le film, dans le montage, on a tenu à montrer comment... En fait, c'était vraiment un procédé. Comment dire ? Il y a des choses qu'il avait décidées au départ au niveau de la cérémonie, mais c'était vraiment a work in progress. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les choses se passaient, ma foi, il décidait d'aller d'un côté ou de l'autre. Mais en tout cas, ça a toujours été son choix et aussi la communauté le suivait, en fait. Ça a toujours été son choix de montrer autant que possible ce qui se passait. Et donc, vous voyez, tous les gens qui sont là-bas, c'était des touristes, en fait, qui venaient à Inyalak. Donc, vous connaissez Inyalak, un site d'art rupestre. Et donc, ce sont des gens qui venaient pour la journée, probablement Darwin, et qui allaient visiter le site avec des rangers et puis des guides, et puis qui venaient acheter de l'art. Et Jacob a toujours voulu qu'il y ait un maximum de gens pour voir, en fait, pour témoigner de ce qui se passait. Alors, les discussions qui sont faites, c'est plus autour de quelles cérémonies on va faire. Parce qu'en fait, il n'y a pas de... autant il y a des tas de cérémonies qui sont instituées à l'intérieur de chaque communauté. Par exemple, des cérémonies d'initiation qui sont très codées, en fait. Et là, c'est quelque chose qui s'est transmis, il n'y a pas de décision à prendre. Mais pour une cérémonie comme ça, il n'y a pas de cérémonie de rapatriement. Donc, en fait, à nouveau, c'est Jacob qui a guidé. Mais il y avait un autre aîné dans la communauté qu'on ne voit pas ici. Ce n'était pas sa terre, ce n'était pas son pays. Mais lui était en faveur de retourner à des cérémonies plus anciennes. Alors, un petit peu ce qu'explique Jacob, il y a une cérémonie très ancienne qui s'appelle le loken. C'est-à-dire qu'une fois que les gens étaient morts, on les mettait sur des plateformes et les corps séchaient. Et puis, les oiseaux aussi mangeaient des chairs jusqu'à ce qu'ils restent plus que les eaux. Et à un moment, on mettait les eaux dans des poteaux funéraires. Ceux qui sont allés à Canberra, au National Gallery, tous les poteaux funéraires qu'il y a au départ, c'est ce type de poteaux-là. Et donc, mettre d'abord les eaux dans ces poteaux funéraires et puis ensuite les mettre dans les grottes, dans des fissures. Et donc, cet homme, Jimmy Gallaria, il était pour retourner à cette ancienne cérémonie. Mais en fait, Jacob n'a pas voulu parce qu'il dit, moi, je n'ai pas vraiment de souvenirs de cette cérémonie. Ça a été transmis, mais je n'en ai pas de souvenirs. Et puis, il y avait d'autres raisons. Il voulait les enterrer pour deux raisons. Parce qu'il était trop faible, en fait, pour monter dans les rochers. Et il voulait rester le maître de la cérémonie. Et puis aussi, il avait peur que les eaux soient volées. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont été enterrés. Donc la négociation, c'est plus faite au niveau de quel type de cérémonie. Mais en tout état de cause, c'était toujours Jacob qui prenait les décisions. Et c'était quelqu'un qui avait une aura et puis un pouvoir décisionnel énorme dans la communauté. Merci beaucoup pour ce très beau film. J'étais très étonné de l'attitude extrêmement particulière, je trouve, du Smithsonian. Puisqu'ils se sont engagés à restituer les eaux. Ils ont accepté que les gens viennent. Et puis apparemment, ce n'était quand même pas si simple que ça. C'était il y a une douzaine d'années maintenant, si je m'abuse. Du coup, comment est-ce qu'on explique leur position à cette époque-là ? Et est-ce que ça a changé aujourd'hui ? Est-ce que le même film aujourd'hui, puisqu'il reste des ossements dans différentes institutions, est-ce qu'il y aurait la même réaction ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, et je me rends compte, il manque un tout petit morceau du film, je ne sais pas pourquoi, qui explique un petit peu, en fait, il y a un moment à la cérémonie, pour ceux qui l'ont reconnu, il y avait Kim Beasley, qui était donc, à l'époque, qui était en 2010, c'était l'ambassadeur d'Australie à Washington. Et donc, quand il a été nommé ambassadeur, je crois que c'était en 2009, il y avait une petite conférence à Canberra autour de l'expédition de Mount Fudge. Et donc, évidemment, ils avaient parlé des os qui avaient été volés, et lui s'était engagé personnellement, juste après avoir été nommé ambassadeur, à faire tout ce qu'il pourrait pour engager le Smithsonian, enfin, faire campagne pour que les os soient rapatriés. Donc, il a joué un énorme rôle, en fait, il a rendu la chose publique. Et du coup, le Smithsonian, c'était difficile pour eux, ensuite, de dire qu'on ne bouge pas. Donc, en fait, ça a été le premier rapatriement d'aborigènes d'Australie en Australie. C'était vraiment le premier. Donc, depuis, il y en a eu, je crois, deux. Mais celui-là, il n'est jamais reconnu, en fait, parce que je pense qu'à l'époque, c'était, comment dire, le Smithsonian, c'est une très grande institution, plusieurs institutions à l'intérieur, et ils étaient très, très divisés, en fait. Vous voyez, ils ne voulaient pas qu'on filme, en fait. On dit qu'il n'y avait pas de ressources, ce n'était pas une question de ressources. Ils étaient, à l'époque, ils étaient très, très divisés. Alors, maintenant, les choses ont un petit peu changé. Ils veulent un peu être les good guys. Les choses changent quand même dans le monde par rapport à ces rapatriements. Puis, aux États-Unis, les rapatriements, c'est au musée des Native Americans. Et les rapatriements, ils se font très, très couramment, parce qu'il y a la loi qui s'appelle les NACPRA, qui fait que quand une tribu amérindienne de Premières Nations sont reconnues fédéralement, il n'y a pas de questions posées, tout est rapatrié. Donc, ils ont les rituels, ils savent faire. Donc, les choses ont bougé un peu, et les choses continuent à bouger au Smithsonian. Mais c'est toujours une institution qui est très, très divisée. Et il y a de ça six ou huit mois, dans la revue du Smithsonian, ils ont parlé de ce rapatriement, en disant qu'en fait, les eaux, ils n'avaient pas vraiment été volées. C'était simplement un prêt qui avait été fait. Et c'est Joshua Bell qui a écrit ça. Je pense que certains d'entre vous le connaissent. C'était vraiment surprenant qu'il ait pu écrire comme ça. C'est un mensonge, les eaux étaient volées, en fait. Merci. Merci. Oui, merci pour la projection du film. C'était très touchant. Je me demandais, en regardant, par exemple, au moment du rituel de l'endarmement des ossements des ancêtres, j'ai remarqué que les gens qui étaient autour, qui chantaient autour, et dans leurs paroles, ils sont évoqués dessus, en anglais aussi. Et je me demandais donc si certaines communautés des indigènes se sont déjà converties au christianisme. Merci. La présence chrétienne, on a choisi... La cérémonie durait très longtemps et il y avait une plus grande présence chrétienne qu'on a choisi de ne pas accentuer. mais elle est réelle, en fait, dans la communauté. Ça date, évidemment, des missions qui ont évangélisé l'Australie. Donc ça, ce sont des restes, en fait, de la mission. Une des personnes que vous voyez, une pasteur noire, donc c'est une femme de la communauté. Et comment dire... La présence chrétienne est toujours forte, en fait. Enfin, forte. Pas aussi forte, c'est un peu comme chez nous. À l'église, le dimanche, il y a cinq personnes à l'église là-bas. Mais ça faisait partie des rituels. Et il y a, dans les cultures aborigènes, en fait, une fluidité, c'est-à-dire une incorporation de la culture coloniale, de la culture occidentale, d'une façon que, je veux dire, que les Australiens blancs n'ont pas fait. La culture australienne blanche n'est pas du tout fluide. Ils n'ont pas intégré des rites ou des aspects de la culture aborigène. Donc, en fait, voilà, c'est un aspect de la culture aborigène, en fait. Merci beaucoup pour votre documentaire. C'était vraiment super intéressant. Et du coup, juste pour rebondir sur cette question, enfin, voilà, des missionnaires et... Enfin, bon, je ne travaille pas en Australie, mais en fait, je me demandais, parce que vous disiez que, bon, on a... Enfin, ils ont décidé, du coup, d'enterrer les ossements, enfin, voilà, parce que... J'ai oublié son nom, Joe, je crois, non ? C'est Jacob, oui. Pardon, était trop âgé, etc. Mais est-ce que ce n'est pas dû, justement, aussi, au rituel chrétien, catholique ? Bien sûr, c'est lié à ça aussi. Enfin, vous voyez, ça tombe à la fin. Énormément de gens sont enterrés, en fait. Vous allez dans les communautés, à côté des maisons, il y a des tombes avec toutes ces fleurs artificielles. Oui, bien sûr, ça fait partie de leur tradition aussi. Et juste une deuxième question, parce que, du coup, avec ces liens entre, du coup, en fait, à un moment donné, quand ils sont aux Smithsonian, et qu'il y a ce rituel de rapatriement des os, on voit donc une porte-parole Cheyenne qui ouvre un peu, je ne sais pas si elle ouvrait, mais en tout cas, qui a prononcé un discours, et je me demandais à quel point il y a une conscience... Parce qu'en fait, je travaille à Taïwan avec des personnes d'origine austronésienne et on se rend compte de plus en plus, ces personnes austronésiennes sont de plus en plus en contact avec d'autres minorités, natives, mais plutôt au Canada, voire même aux Etats-Unis. Et il y a une sorte de conscience, je ne saurais pas comment dire, un peu autochtone qui s'est développée avec des mouvements internationaux et je ne sais pas à quel point c'est présent aussi en Australie, enfin, chez les aborigènes d'Australie. C'est difficile de répondre à la question et puis de généraliser. Moi, je connais donc cette communauté à l'ouest de la terre d'Arnam et puis au nord-est. Je peux répondre d'un point de vue de ces Cheyennes et puis du musée de l'aîné Cheyenne, ils ne sont pas tous Cheyennes, ceux qu'on a vu. Pour eux, ça arrive assez souvent en fait qu'eux, ils ont les rites en fait, ils ont, j'allais dire, les qualifications, ils ont la connaissance pour organiser ces rapatriements. Donc, quand ils ont appris qu'il y avait un rapatriement, le Smithsonian ne voulait pas le faire à l'endroit, ils ont refusé de le faire à l'endroit où les eaux étaient gardées et les Amérindiens disent, nous, on fait ça chez nous. Eux, ils sont habitués à le faire, ils ont, j'allais dire, ils ont les infrastructures humaines et puis physiques. Donc, eux, ils ont vraiment, j'allais dire, cette conscience qui font partie en fait d'un tout et qu'il y a des eaux qui sont un peu partout et ils le font, j'allais dire, de façon très, comment on dit, délibérée, self-conscious. Ils ont ce sens d'appartenir à une communauté plus large. Moi, de ce que j'ai vu dans les deux communautés où on travaille, je ne crois pas qu'il y ait cette intellectualisation. En tout cas, pas à travers les gens que l'on connaît. C'est possible que ça se passe dans d'autres communautés avec des gens, peut-être, une autre génération, plus jeunes, qui sont plus activistes, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a vu dans les deux communautés. Et juste pour rajouter, en fait, c'est dans les milieux plus urbains, dans les villes, les artistes contemporains sont beaucoup en lien entre eux, entre les différents pays. Il y a eu notamment des collaborations entre des artistes contemporains aborigènes d'Australie et Native American. Mais oui, de la même manière que toi, je pense que c'est plus un phénomène contemporain qu'un phénomène qui s'est implanté dans les communautés en Australie. Ça ne fonctionne pas du tout comme au Canada ou aux États-Unis où il y a une espèce d'institutionnalisation de leur rôle qui est beaucoup plus forte, notamment à cause des lois qui ont été mises en place. Donc, il y a un aspect de ça, mais je pense qu'il est assez restreint d'un point de vue plus artistes et musées plus que d'un point de vue général des communautés. Et puis, il y a aussi que je pense que tu parles du Canada. Au Canada, le gouvernement s'est fait le relais au niveau national et a créé des lois. Il y a un traité qui a été signé entre les autorités canadiennes, le gouvernement canadien et les populations autochtones. L'Australie, il n'y a pas de traité. Il n'y a jamais eu de traité. Et c'est d'ailleurs... Là, il y a un nouveau gouvernement en Australie, donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que pendant 9 ans, c'était le cauchemardesque. Et donc, il y a, à nouveau, on entend parler d'une signature d'un traité. Il y a ce qu'on appelle le Uluru Statement. C'est une déclaration qui a été faite par plusieurs communautés aborigènes qui demandent à ce qu'une voix aborigène soit inscrite dans la Constitution australienne, qui a toujours un décret raciste, d'ailleurs, et aussi qui en appelle à une signature du traité reconnaissant que la Terre n'a jamais été cédée, qu'elle a été volée. Et c'est d'ailleurs la déclaration d'Uluru, c'est une déclaration extrêmement généreuse. Il ne demande pas d'autonomie. C'est une main tendue, en fait. Donc, il n'y a pas de conseil national des aborigènes ? Parce qu'à Taïwan, par contre, ça existe. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a des liens qui se créent internationalement. Effectivement, c'est des populations plus jeunes et des générations plus jeunes et urbaines aussi qui développent ce genre de lien parce que dans les campagnes où je suis, ce n'est pas vraiment le cas. Mais oui, effectivement, il n'y a pas ce genre de rassemblement officiel. Et puis, voilà, il y a une scission. Ce n'est pas une scission, c'est une différence, de fait, entre les communautés aborigènes urbaines qui sont sur des problématiques complètement différentes, un engagement très différent. Et puis, les communautés éloignées, isolées, où là, très souvent, les aborigènes urbains n'ont jamais été dans une communauté éloignée où nous, on peut faire du terrain. Ce n'est pas leur terrain à eux. Les communautés aborigènes sont très ancrées sur leur territoire, en fait. Merci beaucoup. Si je peux ajouter juste une petite chose sur cette question. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui joue sur le fait d'avoir des représentants et représentantes autochtones reconnus au sein des différents États qui permet après aussi de porter des voix à l'ONU qui reste aussi une arène importante pour le sentiment d'appartenir à différents groupes autochtones. Il y a eu plusieurs groupes de travail à différentes époques justement avec des représentants et représentantes autochtones qui vraiment confrontaient différents points de vue internationaux. au niveau du nouveau gouvernement qui a été formé, il y a la première ministre, enfin, la première femme, une femme aborigène à devenir ministre. Enfin, la première aborigène, en fait, la première personne aborigène à être ministre. Ça, ça fait une très grosse différence. On sent au niveau de la télé, tout d'un coup, les mots ont changé. Tout d'un coup. Donc ça, c'est... Il y a beaucoup de travail à faire, mais il y a cette volonté de truth telling, on entend beaucoup, de dire la vérité, d'avoir un récit national qui soit différent, etc. Donc il y a une volonté, mais il y a tellement de retard par rapport au Canada, par exemple. Il y a un travail énorme à faire. Mais il y a une volonté, c'est déjà ça. D'autres questions ? J'ai deux petites questions qui peuvent être assez longues, mais peut-être courtes. Je ne sais pas. La première, vous avez dit quelque chose qui m'intéressait. Je ne savais pas qu'on ressortait les ossements des lorconnes, des poteaux. Donc ça, c'est la chose que je trouve intéressante. Donc, a priori, il y a les poteaux, parce que sur Melville, par exemple, là, il y a les Poukoumanipols, les corps sont enterrés. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous connaissez un petit peu les différents rites funéraires qui existent ou pas ? Non. Est-ce que Cazohar a un peu une idée de différents rites ? C'est une piste. On ne connaît pas très bien et c'est vrai que c'était intéressant avec les plateformes. Ça, c'était très intéressant. Les lorconnes aussi, très souvent, la plupart du temps, ils ressortaient quelques os pour mettre dans les crevasses, mais plus traditionnellement... Ils compénieaient, c'est ça. Parce qu'on les voit à un moment. C'est ça, on les enrobait. Mais très souvent, je crois la plupart du temps, d'ailleurs, dans les lorconnes, on les laissait s'effriter. Ça devenait poussière, en fait. Et le lorconne est devenu un peu le cercueil, en fait, du désoussement. Mais je ne pourrais pas dire... Je ne peux pas vous parler d'autres rituels. Je ne les connais pas. Enfin, qu'on creuse ça. On ne trouve pas beaucoup de documentation. Il doit y avoir, mais... Enfin, qu'on creuse ça. Et l'autre point, lorsqu'une personne décède, son nom n'est plus prononcé pendant un certain temps. Enfin, une partie du nom. Est-ce que vous en savez un petit peu plus là-dessus ? Alors, voilà, Clémentine disait que ça avait pris 10 ans. Alors, bon, ça prend toujours très longtemps parce que, bon, pour, comment dire, intégrer l'histoire à la communauté, la consultation. Et puis, on y retourne. Il y a des choses qui ont voulu qu'on enlève. On a remis des choses. Et bon, c'est un procédé qui est très long. mais il y a aussi que Jacob est mort en janvier 2012. Donc là, il y avait, comme le rite funéraire le prescrit, on ne pouvait plus prononcer son nom, on ne pouvait plus le montrer et plus parler de lui. Donc, on employait son nom de skin name, je ne sais pas comment on dit en anglais, son nom de pont, donc Wamud. Et donc, pendant, ça a duré pendant deux ans. Il y a un moment, ils nous ont dit c'est bon, vous pouvez reparler de lui, etc. Donc, voilà. Donc, évidemment, c'est ce qui se passe. Alors, dans le film, il y a tellement de gens qui sont morts déjà depuis qu'on a filmé. Ils nous ont donné l'autorisation. On n'a plus besoin de demander d'autorisation maintenant, mais le gars qu'on voit tout au début, le guide, en fait, il est mort il y a six mois. Et bon, c'est un autre aspect de la colonisation. En fait, en ce moment, on parle beaucoup de décolonisation, alors décoloniser les collections, etc. Et puis, quelquefois, je trouve qu'on oublie de parler de la réalité de cette communauté où la décolonisation n'est pas arrivée encore là-bas. L'espérance de vie, je crois qu'elle est de plus de 20 ans inférieure en Australie aux Australiens blancs. donc il y a du travail à faire là. Bonsoir. bonsoir. La question porte sur les dernières images qu'on voit du film, donc plutôt des images fixes où on vous voit en train de montrer des images du film à la communauté. Et du coup, ma question portait sur les retours que vous avez eus par rapport à la diffusion rétrospective du film. dans la communauté, on n'avait aucune inquiétude parce que pendant huit ans, enfin, oui, Martine, depuis plus longtemps, il a commencé en 2008 à travers des rapatriements de sons, en fait. et puis moi, j'ai commencé à travailler en 2011 et donc entre 2011 et 2018, on y allait au moins deux fois par an. Donc, la réception là-bas a été, j'allais dire, ça fait partie de leur famille, le film. Et il y a un moment, donc on a fait un lancement à Canberra et ensuite, on a fait un lancement dans la communauté. On avait amené tout un système avec un écran et là, on a senti que c'était quelque chose c'était à eux, quoi. Et la première fois qu'on a montré le film à Sydney, il y avait dans un grand théâtre et il y avait beaucoup d'aborigènes, mais pas de la communauté, des aborigènes urmains et on avait une appréhension. On ne savait pas comment ça allait être reçu, mais ça a toujours été bien reçu parce qu'en fait, ce qu'on a pu noter, c'est qu'il y a une valeur individuelle où les gens s'identifient, en fait, et les gens qu'on a rencontrés dans les projections ont toujours une histoire, c'est à la fois personnel et collectif, ils ont toujours un membre de la famille, très souvent un membre de la famille dont les ossements ont été volés ou qui ont été transportés à l'étranger, etc. Donc, en fait, c'est le point de vue aussi qu'on a voulu adopter quand on a monté le film, ne pas faire un film où ce soit cet historien qui a une vision et que ce soit vu à travers le prisme de l'historien. On a voulu toujours garder le point de vue de Jacob et le point de vue de la communauté. Donc, voilà, et par rapport aux images fixes qu'on a choisies à la fin, c'était aussi, en fait, c'était la communauté qui nous a dit « Ouais, ce serait bien que vous vous mettiez à la fin pour qu'on voit la consultation » parce qu'en fait, ils anticipaient qu'il pouvait y avoir des critiques, etc. c'est eux, ça fait partie des choses où ils nous ont demandé d'intégrer des choses fixes. Je profite d'avoir le micro dans la main pour me la roger et pour suivre la question de Morgane par rapport avec une autre question en lien. Quelles sont les réactions des plus jeunes générations par rapport à toute cette histoire et au retour des osements ? Alors, c'est varié. C'est vraiment, je veux dire, c'est vraiment l'histoire de la génération des gens qu'on voit. Jacob, il est plus âgé que moi, mais les femmes qu'on voit, elles ont à peu près mon âge, 50, 60 ans, en fait. Et ça, c'est vraiment une histoire de leur génération parce que ça a été Jacob était leur père et donc, du coup, il y a un phénomène identificatoire, en fait, je pense. Les plus jeunes, moi, ce que j'ai vu, c'est très varié. Il y a des jeunes, des ados qui sont comme les ados ici, en fait, qui n'ont rien à faire. Vraiment, ce n'est pas leur histoire. Enfin, en ce moment, ils ont d'autres préoccupations, ils ont des mobiles. Voilà, c'est des ados comme ici. Donc, c'est plus chez les tout-petits, en fait. Quand on a montré, on a fait voir la projection, il n'y a pas énormément d'ados qui sont venus. En revanche, il y avait des petits qui étaient là et qui, on voyait beaucoup, c'est dans notre observation, on voyait beaucoup de plus âgés qui expliquaient aux petits et des petits, quand je dis des petits, c'est moins de 10 ans, en fait, et qui reconnaissaient, en fait, des gens et qui racontaient les histoires. On voyait qu'il y avait un processus où ils racontaient les histoires, mais ça, on ne l'a pas vu au niveau des ados. Et puis aussi, quelque chose que j'avais oublié, donc après la projection du film, on a voulu avoir des feedbacks et en fait, on est retourné deux fois et en fait, ils n'ont jamais voulu, en fait, comment dire, ils ne se sont jamais mis dans une position dans laquelle ils pouvaient nous donner des feedbacks. soit ils n'étaient pas là, ils étaient occupés, etc. Donc clairement, c'était nous, notre processus, on fait du terrain, on veut des feedbacks, eux, non, c'était fait, quoi. Voilà, la chose était faite, on a rapatrié le film, voilà, c'est bon, on passe à autre chose. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Est-ce qu'en Australie, le film est projeté soit dans d'autres communautés, soit dans des musées ? Alors, on a été contacté une fois par des avocats, en fait, de Perth, de l'ouest de l'Australie, qui voulaient s'en servir pour faire un peu de promotion, d'advocacy par rapport au rapatriement, mais non, il a été montré, il y a des communautés qui l'ont demandé, mais pas qu'on se rend compte, parce qu'en fait, comment dire, ce qui vaut dans une communauté, ça ne va pas valoir dans une autre, parce que, par exemple, Jacob pensait qu'en fait, ils allaient pouvoir se servir du film dans d'autres communautés, mais on voit bien que ce n'est jamais simple. Quand, une des dernières fois où on a filmé, il y avait un gars des Kimberly qui était là, et il nous expliquait que ça fait trois ans dans sa communauté qu'il y avait des os qui étaient gardés dans un conteneur et la communauté n'arrivait pas à se mettre d'accord, justement, sur le rituel. En plus, il y avait un problème de provenance, ils n'étaient pas d'accord de savoir à quelle famille, à quelle terre ça appartenait. Donc, en fait, c'est vraiment un procédé très long, en particulier par rapport à la provenance. Et là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y avait des restes d'un homme qui étaient en fait des restes qui étaient détenus par l'université nationale australienne, Mango Man, il y avait Lady Mango et Mango Man, et ils ont été rapatriés il y a, je ne sais pas, sept, huit ans. Et à l'heure actuelle, il y a une autre communauté aborigène de l'endroit qui a décidé que le rapatriement n'avait pas été fait correctement, que l'enterrement, les rituels n'avaient pas été faits correctement, qu'en fait, ce n'était pas vraiment le bon endroit pour les enterrer. Donc ils sont en train de dire maintenant qu'il faut peut-être les redéterrer. Donc c'est des négociations entre eux maintenant. Donc ce n'est jamais simple. Voilà, je ne sais pas, oui. Mais là, le film, en fait, l'ambassade d'Australie m'a contacté il y a quelque temps et ils vont le passer dans 15 jours par rapport à la semaine de Naidoc. Et en fait, ils veulent s'en servir par rapport à la France parce que la France est un très mauvais élève pour le rapatriement de restes humains. L'Allemagne est un élève exemplaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi qui protège les ossements. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une communauté demande des ossements des restes humains dans un hôpital ou dans un musée, à partir du moment où la provenance a été établie et qu'il y a un accord, alors ça peut prendre des années, il y a un rapatriement. En France, ce n'est pas le cas. avec le statut d'inalienabilité, c'est compliqué. Les deux têtes maoris, ils avaient interrompu le procédé de rapatriement, ça avait été discuté au Parlement et une loi a été votée spécifiquement pour permettre le rapatriement des deux têtes. Les choses vont peut-être changer maintenant, mais c'est vrai que les conservateurs français sont très attachés à leur collection. D'autres questions ? Réactions ? Commentaires ? Merci pour ce film et c'est vrai que j'ai l'impression que votre film est aussi dans cette mouvance où on veut tout rapatrier. Là, je pense à l'exposition de Jonathan Jones où moi, ça m'a un petit peu choquée parce qu'en fait, on mettait Nicolas Baudin dans le rôle des colons alors qu'en fait, lui, c'était un cueilleur récoltant et donc, il y a cette histoire de plantes. Donc, ça a été très très bien fait de reproduire les planches de Nicolas Baudin parce que justement, le musée en avait envoyé en Australie et il y a un douanier qui a fait brûler donc tous ces... Voilà. Parce qu'on n'a pas le droit d'importer des plantes en Australie. Malheureusement, les plantes, elles avaient 200 ans et c'était des plantes d'herbier. Et donc, Jonathan Jones, lui, c'était un petit peu polémique aussi parce qu'en fait, il traitait un petit peu Baudin de Colons mais en attendant, les plantes qui ont été ramenées par Baudin permettent aujourd'hui aux communautés de retrouver ces plantes et de pouvoir les nommer. Mais bon, en ce moment, on a vraiment tout ça. On déboulonne des statues, on fait des choses. On a l'impression que tout est bouleversé et qu'on revient un petit peu au début. C'est peut-être une bonne chose mais il ne faut pas le faire n'importe comment, je crois. Et là, c'est vrai que ça a été dirigé par un ancien et on sent que c'était un petit peu... Il y avait quelque chose de très spirituel aussi dans toute la cérémonie. Le disque dur m'a beaucoup intriguée aussi au départ parce que vraiment... Le disque dur, c'était leur idée en fait parce que... on a fini le film en 2018, je crois que c'était en 2014. On a monté un tout petit extrait. Il y avait un colloque à Darwin et on nous avait demandé de montrer un tout petit extrait. On a montré, je crois que c'était cinq minutes, qu'on avait monté sur les eaux, etc. Et il y avait des gens, des Kimberly qui, alors, on l'a vu dans l'audience, qui ont commencé mais à flipper, mais d'une façon incontrôlée. Et en fait, ils ont voulu qu'on interrompe. Personne n'a pu sortir de la salle et ils sont allés chercher des feuilles pour enfumer tout le monde, pour protéger tout le monde. Donc, il y a toujours ces espèces d'idées qu'ils ont pour protéger parce qu'être au contact des eaux, les toucher, c'est être au contact des morts, ça dérange les esprits et les esprits peuvent être très dangereux pour notre santé, en fait. Et donc, ils étaient inquiets, en fait, par rapport aux images qu'on allait montrer. Donc, c'est Alfred, c'est le fils de Jacob qui a dit qu'on va en fumer le disque dur. Donc, voilà, ils ont été cueillir des feuilles sur les bons arbres et puis, et puis, voilà, on a enfumé avec les deux représentants des deux territoires et puis, voilà, et du coup, on a toujours le hard drive qui est fumé et quand on a lancé le film à Canberra. Donc, ils ont voulu faire une cérémonie de fumée ou de la fumée et ils ont voulu absolument fumer le DVD qu'on a utilisé. Enfin, ce n'est pas vraiment le disque qu'on a utilisé techniquement dans le cinéma, c'était un truc pro, mais symboliquement, ils ont voulu, ils ont fait un feu, ils ont enfumé le DVD et ensuite, tous les gens, les participants, les 200 personnes ont traversé la fumée pour être immunisés en fait, pour être sûr qu'ils ne tombent pas malades de regarder ces os. Mais c'est cette adaptabilité en fait et cette innovation où sans arrêt ils utilisent par exemple la cérémonie où ils empruntent un peu au passé et ils innovent, ils s'adaptent en fait à la situation, au monde contemporain, etc. et puis pour en revenir à ce que vous disiez par rapport à où on en est actuellement avec des boulonnées, etc. Bon, il se passe tout ça, ça brasse, ça brasse et par exemple, toute la collection de peintures sur écorce, de, comment, pardon ? Non, je pensais juste à ce qui a été pris par Mount Fudge qui sont smithsonianes, alors eux, ça ne les intéresse pas du tout de récupérer ça. Justement, quand on y était, il y avait un gars qui disait il faut demander la restitution, il se demandait de quoi il parlait parce que non, ça ne les intéresse pas pour eux, c'est un fait culturel qu'ils ont voulu partager et ils ont envie que leur culture soit disséminée autant que possible dans le monde. Donc, comme vous disiez, c'est très compliqué au PNG, il y a des restes humains qui ne veulent absolument pas rapatrier et ils veulent que ça reste tout ça parce que ça ne leur dit rien et puis aussi, c'est une façon de protéger les restes humains parce que dans certains endroits du PNG, ils savent que les restes humains ne seraient pas protégés, ils n'ont pas des rituels, etc. Donc, il n'y a pas de règle en fait. Tant qu'il y a des anciens, je pense qu'il y aura des règles mais après, comme vous dites, avec les adolescents et les nouvelles générations, c'est peut-être quelque chose qui va... Ça se transmet quand même parce que, par exemple, la succession de Jacob, elle est très difficile, elle est très longue. Le fils aîné, Alfred, il n'a pas l'envergure de son père. En même temps, c'est l'aîné. Donc, ce qui se dessine, c'est plus une des filles, en fait. Mais bon, c'est très genré, donc ça se négocie doucement. Donc, il y a quand même la génération après Jacob avant les ados. Et puis, les choses changent, en fait. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on me passe aux choses sérieuses ? Clémentine, je te redonne la parole pour clôturer. On peut peut-être faire un dernier mot pour clôturer la résidence aussi ? Oui, je veux vous remercier de vos questions. C'est toujours émouvant, en fait. Je me rends compte après toutes ces années, quand je revois le film, c'est toujours émouvant parce qu'il savait qu'il y avait la projection ce soir, donc je fais un texto, il renvoie, il y a une connexion qui se fait. C'est toujours émouvant comment vous faites en six parties. du film, en fait. Merci à tous d'être venus. Merci d'être venus aux séances précédentes si vous nous avez suivis pendant cette résidence. Merci à Liena Chah de nous avoir fait confiance. Ça a été quatre mois intenses pour certaines. Pour notre équipe, je vais surtout dire merci à Marion et Garance d'avoir été là tout le temps pendant ces quatre mois, faisant un peu présence pour nous autres qui étions dispersés aux quatre coins de l'Europe. et voilà, on va... Cazohar continue d'exister, donc vous pouvez toujours nous trouver en ligne sur le podcast qui peut-être aura bientôt un nouvel épisode. Et oui, on va essayer de continuer de faire d'autres événements et puis de toute façon, oui, si vous nous suivez déjà, vous serez informés. le projet Collecter les mémoires continue aussi et se poursuivra par la suite ainsi que sur mon autre projet. Merci à tous et puis allons boire un coup. Merci à tous.